Eh les filles, quoi neuf? Eh oh, je vous parle, vous m'entendez? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que t'es une louseuse, Mégane. Arrête de traîner avec nous. Les filles, vous pouvez pas rater ça. C'est le bal du corbeau. Je suis pas une louseuse. Euh, trop contente de te voir ici, Denis. Ah, mercredi. On sera ensemble un jour, je le sais. Ah ouais? Comment tu oses me voler, mon crush? Tu vas voir, mercredi. Alors là, tu perds rien pour attendre. Quoi? Que je laisse ce poster tranquille? Euh, t'as raison. Eh, qu'est-ce qu'on a là? Claque deux fois des doigts? Wow, une beauty box! Euh, c'est pour moi? Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Wow, du tout sort, toi! Va-t'en d'ici, ouste! La carte de visite d'un styliste? Pourquoi j'aurais besoin de ça? On dirait que la chose a un message urgent à lui faire passer. Heureusement qu'il y a une machine à écrire ici. Tiens, la checklist pour ton relooking. On va pas s'en sortir si on s'organise pas, après tout. Ouais, l'ami, je crois qu'on va devoir prendre un bon bain. Oh, on a pas le choix. Mais ce sera pas une de ces baignoires de luxe ultra glamour, par contre. Nous, on veut quelque chose de macabre. Et y'aura pas de canard en caoutchouc non plus. À la place, y'aura des piranhas. T'as l'air de t'y connaître en matière de beauté, on dirait. Bon, allez, installe-toi bien. Wow, on pourrait regarder ce spectacle à l'infini. Alors, comment tu te sens, ma belle? Bestie, tu tombes en morceaux? Littéralement! Heureusement que la chose est là. Oh non, on dirait même plus ma poupée. Bon, ok. Je vais te sauver, t'inquiète pas. T'es comme neuve maintenant. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe avec mes ongles? Ça sert à rien de tenter de les ronger. Mais un bain pour les mains devrait aider. Ces piranhas sont trop forts pour les manucures. On a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Non, mais t'as vu ces boutons? Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Allez, on va les éclater. Mais qui va s'occuper de mes boutons? Qu'est-ce que tu veux, la chose? Hein? T'as un masque, c'est ça? Bon bah, on va essayer alors. Wow, je me sens déjà mieux. Attends, mais comment je l'enlève maintenant? Allez, allez! Où est passé mon visage? On dirait que la chose va à nouveau devoir nous aider. Il est temps de rendre son visage à Mégane. Et sans boutons, cette fois-ci. Notre poupée aurait bien besoin d'un masque, elle aussi. Top là, Bestie. On peut continuer. On dirait qu'on va devoir s'occuper du maquillage maintenant. Ça marche, Bestie. J'ai tout ce dont on a besoin ici. Oh, tu veux te maquiller, toi aussi? Pas de problème, fais-toi plaisir. C'est super simple de faire un maquillage sur une poupée. Juste un peu d'ombre à paupières noires fera l'affaire. Moi aussi, j'en ai besoin de cette ombre à paupières. Du coup, va falloir que je sorte la chaise électrique. Voici ma toute dernière invention. C'est pas mal d'improviser, parfois. À la place de l'ombre à paupières, on va prendre du charbon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour nos lèvres? On n'a plus de rouges à lèvres non plus. De l'encre de sèche sera parfaite pour le remplacer. Quelques gouttes suffisent à rendre notre bouche parfaite. Qu'est-ce que t'as là, la chose? Oh, des cils? Donne-moi ça. J'en ai absolument besoin pour que mon relooking soit complet. Bonne idée, Bestie. C'est une façon vachement cool de se déplacer. Mais je pense que je vais prendre ces deux-là pour moi. Ils feront de super boucles d'oreilles. Ça, c'est fait. Le véritable amour ne tombe pas du ciel, comme ça. La chose, ça va trop loin, là. Hé, et si on se coiffait maintenant? On va commencer par te peigner. C'est parti. Waouh, il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Heureusement, Mégane a une idée. Voilà exactement ce qu'il nous faut. On va juste ajouter un petit détail et... Waouh, ça devrait le faire. Maintenant, on a un tout nouveau peigne. Celui-ci ne risque pas de se casser au moins. Attends, et si je me faisais la fameuse range de mercredi? On va s'en occuper tout de suite. Vas-y, la chose. Voilà la nouvelle moi. Et ses cheveux coupés vont nous être utiles. Faut bien coiffer notre coupée aussi, après tout. Fais-moi confiance, bestie. Je sais exactement ce qu'il te faut. Dis adieu à tes anciens cheveux. Ils seront bien venus en noir de toute façon. Ça te va trop bien! On est pratiquement jumelles maintenant. Bon alors, passons à la partie la plus importante. Les tresses de mercredi. Maintenant, on va se changer. Voilà qui est mieux. Pourquoi pas la décorer avec des pois? On va juste ajouter un peu de cire chaude et... Presto! Oh, t'es là ma belle! Tu peux pas rester comme ça? J'ai une super idée. Attends un peu, bestie. Tu vas avoir la plus belle robe du monde. Vite, essaie-la! Ouh, t'es canon! On va être les reines du bal habillées comme ça. On dirait qu'on a quasiment terminé. Hé, pourquoi tu fais ça? Tous ces poils vont devoir s'arrêter. Et pour ça, on va avoir besoin de cire chaude. On la chauffe et on la mélange bien. Ça va pas faire mal, hein? J'ai un peu peur. Aouh! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est à cause de mes dents, c'est ça? Très bien, je m'en occupe tout de suite. Heureusement que j'ai de faux ongles, hein? Alors, c'est mieux? Ah, t'es vraiment une cause perdue! La chose a une meilleure idée. Tout ce qu'il te faut pour avoir un sourire parfait, c'est un peu de savoir-faire. On va juste utiliser des chewing-gums blanchissants. Beaucoup de chewing-gums blanchissants, d'ailleurs. Vas-y, fais des bulles tant qu'on y est. Le résultat est parfait. Un sourire émaille diamant. Le temps file! Le bal du corbeau va bientôt commencer. On doit se coiffer. Comme ça, ce sera parfait pour le bal. Allez, Bestie, on doit se changer! À tout de suite! J'ai la robe parfaite pour l'occasion. Alors, t'es prête? Wow, t'es trop belle, Bestie! Et voilà ton date! Très bien, on est arrivés au bal du corbeau. Oups! On dirait que la chose est un peu maladroite. Oups! Oh là là, comme c'est embarrassant! Le bal est devenu tout à coup bien plus sanglant. Parfois, les rêves deviennent réalité. Hé, regarde! Même la chose semble avoir trouvé une partenaire ce soir. C'est pas une bonne journée. Les parents se disputent encore. Ça suffit, Adam. Je peux pas vivre comme ça, moi. Très bonne idée, Sophie. On va divorcer. Qui a dit divorce? Maman, papa, vous êtes sûr de vous? Silence! On a pris notre décision. C'est la fin! Papa, non! Maman, tu vas où? Les filles, stop! Hé, vous m'avez oublié! La nouvelle vie de papa commence. Kylie, j'ai une surprise pour toi. Un instant. Et voilà. Par ici, Kylie. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Tada! Ça te plaît? C'est trop cool ici, papa. Wow, il y a plein de trucs! Qu'est-ce que c'est, papa? Je vais te montrer, Kylie. Oh, c'est trop bien! On dirait que cette nouvelle maison est plutôt sympa. Mais d'abord, on doit manger. Ok, je vais préparer le repas. Ça doit pas être compliqué. Si Sophie peut le faire, alors Adam aussi. Hum, des nouilles! Ça a l'air bon, ça! Papa, t'as fini! Kylie, c'est bientôt prêt! Un peu de patience! Maintenant, on sale et on poivre. Alors, c'est comment? On va ajouter un peu de piment. Parfait! Kylie, tiens ton repas. Bonne app'! Vas-y, goûte, Kylie! Merci, papa. Ah! T'es sûre que ça se mange? Mais vaut mieux pas vexer, papa. Il a fait de son mieux. Oh là là, au feu! De l'eau! Papa, partage avec moi. T'en veux encore? Fais-toi plaisir. Ah, vivre dans un garage, ça va pas être facile. Il est tard, papa. Il est où, mon lit? Hum, ton lit, tu dis, hein? Papa va t'en fabriquer. Kylie va dormir comme une princesse. Elle sera bien installée là-dedans. C'est bon, Kylie, tu peux aller au lit. Mets-toi à l'aise. Ici? Papa, t'es vraiment sûre? Ouais? Et oublie pas ta couverture préférée. Et maintenant, je vais te raconter une histoire pour dormir. Je suis super douée pour lire les plans. Aouh, ça fait mal! Papa, fais quelque chose! Allez, c'est marrant! Non, pas du tout. Bonne nuit. Papa et Kylie sont dans le garage. C'est pas le meilleur endroit pour un enfant. Je me demande comment ça se passe avec maman. Maève et maman s'en sortent très bien. Elles aussi montent des meubles en ce moment. Ça promet d'être intéressant. On fait quoi avec ça? Oups! Comment faisait papa? Elles vont avoir besoin de magie pour les aider. Transformation! Pas besoin de ça. Elles ont déjà un ventilo. Transformation! Elles ont pas commandé de poulet rôti. Ça sert à rien. On va passer au plan B. Allô, c'est l'homme à tout faire? On a besoin de ton aide. Quel service express? Toi? On va se passer tes services, Adam. Comment Sophie a pu oublier? C'est le métier d'Adam d'aider les gens. Non, chérie, je te pardonnerai jamais. Bien, bien, bien. C'est pas parfait chez maman non plus. Où est-ce que Mégane va-t-elle donc aller vivre maintenant? La journée d'école est terminée. Mégane, on s'en va. Tu viens? Je sais pas. J'ai pas du tout envie d'aller dans le garage. Et maman pleure tout le temps à la maison. Et si? Mais oui, je sais! Voilà la nouvelle maison de Mégane. La seule chose qui manque dans sa chambre sous les escaliers, c'est un pouf. Et un peu de déco. C'est super! Mégane a un endroit où vivre maintenant. J'ai plus qu'à trouver comment aider mes parents à se remettre ensemble. Le cours est terminé! C'est enfin la pause? Les sœurs ont une chose importante à faire. Les filles, j'ai une idée! On va organiser un dîner romantique pour papa et maman. Il y aura des fruits au menu. Et une ambiance hyper romantique. On a fait du bon boulot, les filles. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attirer nos parents aussi. Les filles, tout est en place! On doit se cacher! Mais c'est Monsieur Jones qui est tombé dans ces pièges romantiques. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'où elles viennent, ces fleurs? Monsieur Jones, je suis là! Oh, alors ça, je n'y attendais pas! Les filles, notre plan foire totalement! Monsieur Jones, vous n'auriez pas dû! Vous êtes un ange. Mais euh, je... Je vous tiens, est-ce que ça va? C'est pas ce que vous pensez! Papa est arrivé, et ça tombe très mal! Mais qu'est-ce qui se passe ici, Sophie? Adam? Attends voir! C'est ma femme, entendu! Papa a tout retourné! Et les triplets vont devoir ramasser les pots cassés. C'est vraiment pas juste! C'est bientôt l'anniversaire des filles. Et tout est prêt pour leur fête. Il reste plus qu'à trouver un animateur. On va laisser Adam s'en occuper. Allô? Tu te souviens que c'est bientôt l'anniversaire des filles? Bien sûr! Alors participe un peu! Et trouve-leur un animateur. Pas de soucis! A plus, Sophie! Ok, un animateur. Ça va être compliqué. Surtout quand on a les poches vides. Mais je crois qu'on a un candidat. Miss, j'ai une proposition d'emploi à te faire. Tu veux gagner un peu d'argent? Et comment? Non, non! D'abord tu taffes. Et ensuite t'auras ta paix. Félicitations! T'es animatrice de soirée maintenant. J'espère que les filles vont aimer le spectacle. La fête a déjà commencé. C'est le moment de souffler les bougies. Attendez, papa a une surprise pour vous. Félicitations les filles! Prêtes à s'éclater? L'animatrice a l'air un peu craignose. Elle gâche carrément la fête. Mais cette explosion de confettis sauve un peu l'ambiance. On devrait bien s'amuser! C'est pas mal. Mais on va passer aux choses sérieuses. Les filles, faites un vœu! Ouais! J'espère que ça va se réaliser. Et pendant que personne ne regarde, l'animatrice fouille la maison. Oh, ces cadeaux sont trop cools! Je peux goûter à ça? Hé! Où sont les pizzas? Ça va péter! Adam va avoir des ennuis. On lui a demandé une seule chose à faire et il a échoué. Ah ouais! Ok! Il a embauché une SDF. Papa ferait mieux de filer. Mais maman va pas le laisser s'échapper aussi facilement. Bon bah tant pis, on fera pas la fête aujourd'hui. Il y a une régnante famille sous les escaliers. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos parents? Les filles, papa cuisine tellement mal. Et maman est trop stricte. Les filles, j'ai une idée. Vous devriez échanger de place. Prenez vos déguisements. Ça va être aussi simple que ça. On va jouer un tour à nos parents. Ça devrait marcher. Maman, je suis rentrée. Tu m'as trop manqué. Tu te souviens comment on se dit salut? Chérie, il est arrivé quoi à tes cheveux? Fais-moi voir ça. Maman, ça fait mal. Je veux pas changer de coiffure, j'ai faim. Bon, d'accord. Je reviens tout de suite. Bon appétit. Maman, il y a papa. Où ça? Maève, où t'es passée? Hmm, sa fille agit un peu bizarrement aujourd'hui. Papa, me voilà. Tu veux jouer avec moi? C'est une excellente idée, Kylie. Et c'est un coup en pleine face. Papa, ma don, qu'est-ce que t'as fait? Oups, désolé, chérie. S'il te plaît, pleure pas, ok? C'était une journée horrible. Regarde! Maève, fais pas la tête. Changer de famille n'a pas marché. De la glace, ça remonte toujours le moral, pas vrai? Hum, c'est trop bon. Kylie, c'est l'heure, on doit y aller maintenant. Maève, dis au revoir à ta sœur. Papa, juste encore un peu, s'il te plaît. Cinq minutes, Kylie. Et ensuite, on rentre au garage. C'est tout le temps pareil. Pourquoi la vie est si injuste? Les filles, coucou. Je peux me joindre à vous? Bien sûr, sœurette, viens. Mégane, les parents ne nous laissent rien faire. On voudrait tellement rester ensemble. Les filles, vous devez juste tomber malade. Prête? Grave, vas-y, Mégane. Des cernes sous les yeux. Un nez rouge et le tour est joué. Jouez les malades, les filles. Ils arrivent. Bonne chance. Achoum! Achoum! Kylie, allez, on va au garage. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais Adam, tu vois pas, les filles sont malades. Elles ont besoin de médicaments. T'inquiète pas, Kylie. Papa va trouver une solution. Ça a l'air de marcher. Maintenant, ils vont tous rester ensemble à la maison. Les filles, ça fonctionne! Les parents reviennent alors avec des remèdes. Une soupe à l'oignon? Berk, ça pue! Je veux pas manger ça! Kylie, une petite piqûre et ça ira mieux. Pas question, alors là, tu rêves. Ça va pas le faire. Elles vont devoir dire la vérité. Maman, on faisait juste semblant. Regarde. Vous abusez, les filles. Tu vois, papa, je vais très bien. J'ai pas besoin de piqûres. Mentir, c'est pas bien, les filles. Ah tchoum! Oh, c'est qui ça? Maman, papa, je crois que je suis malade. Oh la pauvre! Mange ça, ça ira mieux. Mégane, je vais devoir te faire une piqûre. Être malade, c'est pas marrant. Mais bon, au moins les parents se disputent plus. Le concours de talent promet d'être chaud ce soir. Et les parents ne le manqueraient pour rien au monde. Les filles sont toutes ensemble sur scène. Elles ont tellement de talent. Mais Adam vient tout gâcher. Je me regarde pas, d'accord? Les parents ont élevé de vraies winners. C'est notre chanson! Oh, on était tellement bien ensemble. Oh ouais, on formait un si beau couple. Il est temps de laisser notre passé derrière nous et de nous réconcilier. Les filles, eh, attendez-nous! Toute la famille de musiciens se donnent en spectacle. Applaudissements, s'il vous plaît. Attention, attention! Un nouveau type d'addiction est en train de se développer. Dans le monde entier, des gens deviennent fous sans sucre. Voyons cela par nous-mêmes. Incroyable! Cette fille a un cas critique de barriole des Skittles. Eh, rendez-le-moi! C'est le mien! Vous avez vu ça? Elle ferait n'importe quoi pour des bonbons! Dites-nous, comment c'est arrivé? Regardez ça, elle ne peut pas s'arrêter! C'est sensationnel! Comment c'est possible? On dirait que vous avez besoin d'aide. Donnez-moi les bonbons! Où allez-vous? Non, ce n'est pas une blague! Megan, toi aussi? Oh non! C'est fou, Megan doit être secourue tout de suite! T'as vu? Je crois qu'elle a des problèmes. Non, non, bien sûr, j'aime juste les bonbons! Tiens, regarde, je peux m'arrêter à tout moment! Je ne suis pas sûre! Donne-moi ça! Quoi? Et maintenant, c'est à moi! Prends-le-moi! Tu ne peux pas manger autant de bonbons! Je ne le ferai pas! Allez, tiens, essaie de les prendre! Non, je ne vais pas laisser faire ça! C'est ma sœur! Tout d'abord, nous allons faire un plan. À partir de maintenant, nous ne mangerons que des aliments sains. Fruits, légumes, herbes, plus de sucre! Il est temps de passer à l'action. Échanger les délicieuses friandises contre des laitues saines. Stop! Kim! Qu'est-ce que tu fais? Et une pomme! Oups, j'étais pas là! Oui, c'est vrai! Ne touche pas à cette nourriture! C'est un désastre! Ça ne marche pas! Il nous faut un autre plan! C'est bon, l'hypnose des bonbons m'aidera! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Megan, tu t'endors! Super! À partir de ce jour, tu manges bien! Au revoir, les bonbons! Nous commençons une nouvelle vie! Où suis-je? Que s'est-il passé? D'où vient tout cela? Où sont mes bonbons? Non, pas ça! Oh, je crois qu'elle s'est réveillée! Tiens, bon, je te tiens, Megan! Pas moyen, Kim! Tu ne peux pas faire ça aussi facilement! Bien! Plus il y a d'en cas, mieux c'est! Oh, et je vais prendre celui-là aussi! Cible maîtrisée! Excusez-moi, mademoiselle! Qu'est-ce qu'il se passe? Qui est là? Ma soeur est malade! Elle ne peut pas du tout manger de sucre! Oh, vraiment? Oh, la pauvre! Vous pouvez l'aider? Bien sûr, je ferai tout ce que vous voulez! Oh, voilà des clients! Bonjour! Bonjour! Pile à l'heure, on a une promotion! Tenez! Prenez ça pour une réduction! Non, merci, j'en ai pas besoin! J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin! Prenez-le, c'est une bonne affaire! Attendez, qu'est-ce que vous avez là? Oui, alors j'arrive pas à croire que je vous ai pas reconnus! Stop! Pas autorisé! Sortez d'ici et laissez les friandises! C'est bon, on verra bien qui est qui! Bonjour, j'aimerais payer mes affaires! Bien sûr, pas de problème! Super, j'adore les collations! Oh, moi aussi! Vous essayez de me piéger? Je vais vous donner une leçon! Sortez d'ici et ne revenez plus jamais! Oh, c'est pas possible! Tu ne peux pas me tromper! Maintenant, elle n'a aucune chance! Oh, génial! C'est ce qu'il me faut! Bonjour! Eh bien, vous me rappelez quelqu'un? Bonjour! Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? J'en doute pas! Venez ici, je vais vous donner une leçon! À l'aide! À l'aide! La vie s'ensucrée sans espoir! Je crois que je deviens folle! Wow, ma préférée! Et en plein dans le mille! Oups! Qu'est-ce que c'est? C'est fou d'où ça vient? Bien sûr, je m'en souviens! J'ai pas à m'inquiéter! Des bonbons, j'adore! Oh, comme vous m'avez manqué! Wow, c'est incroyable! Une barre de chocolat géante! C'est parti! Ne t'inquiète pas! Megan, qu'est-ce qui va pas chez toi? Je suis fatiguée d'expliquer, tu m'écoutes pas? Megan, est-ce que ça va? Tu me fais peur! Oui, tout va très bien! Je t'attends depuis si longtemps! Ne touche pas! Arrête, on n'a pas encore fini! Au secours, ma soeur a perdu la tête! Ne te fais pas d'illusions, tu ne seras pas sauvée! Qu'est-ce qui lui arrive? Je suis là! Megan, qu'est-ce que tu fais? Kim, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui devrais te demander ça! Je comprends pas, je suis désolée, je voulais pas! Me touche pas! Merci, Kim! Des M&M's! Vous m'avez tellement manqué! Des olives! Elle m'a encore trompée! Oh, Kim, j'oublierai jamais ça! Tu ne pourras pas m'arrêter cette fois, j'ai tout prévu! Wow, qu'est-ce que tu fais, Megan? Tu ne peux pas le voler! On est inséparables maintenant! Fais de beaux rêves, soeurette! Miam! Comment j'ai vécu sans toi? Oreo! Megan! Wouhou! Il n'y a jamais de moment ennuyeux quand on a des snacks! Suis-moi, j'ai besoin de toi! Là, voilà qui recommence! Voilà, Cookie maléfique! Laisse ma soeur tranquille! Kim, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Lâche-moi, c'est mon Oreo! Pas question, tu n'as pas le droit! Rends-le! Pas question! Allez, Megan, laisse-toi aller! Kim, qu'est-ce que tu fais? N'y pense même pas! Vas-y doucement! Non, c'est inacceptable! J'ai besoin de manger quelque chose de sucré tout de suite! Mais oui! Comment ai-je pu oublier? Dépêche-toi, Megan! Il y a quelque chose qui t'attend là-dedans! Oh, mais oui! J'ai oublié ma sucette! Oh mon Dieu, je suis sauvée! J'arrive pas à y croire! Oh non! Ma dent! Elle me fait si mal! Megan, qu'est-ce que t'as? Laisse-moi voir! Les trucs sucrés ne te font aucun bien! Allez! Allez! Un peu plus! Gentille fille! Allez, assieds-toi, il y a de l'aide pour toi ici! Non, je veux pas! Allez-y doucement, ça ne fera pas mal du tout! Ne vous inquiétez pas! Non, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Allez, tu ne remarqueras rien! Un jelly bell? Il y en a beaucoup là-dedans! De la guimauve? J'ai jamais rien vu de tel! Comment? Tout est dans sa bouche? Comment est-ce possible? Wow! Maintenant, ça ne fait plus mal du tout! Sûr? Tout à fait sûr! Mes dents vont parfaitement bien! Cool! Merci docteur! Vous m'avez sauvée! J'arrive pas à y croire, mais combien y en a-t-il? Qu'est-ce qu'on a ici? Une vis en sucre? Pas question! J'en ai marre de ces instructions! Je crois que c'est bien! J'espère que Kim est déjà endormie! Et maintenant? La police de la gourmandise est sur ses gardes pour le régime! Des poches à fouiller! J'ai rien! De quoi vous parlez? Je plaisante pas! Ok, allez-y! Tenez, prenez-le! Je peux y aller maintenant! Pas question! Tu dois passer une inspection complète! Qu'est-ce que c'est? Des verres en gélatine dans tes tresses! Enlève tout! Et maintenant! C'est une arnaque! Ce n'est pas ce que nous avons convenu! Attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Hmm... Je crois que je l'ai trompé! Il était temps que j'utilise mon arme secrète! Bienvenue dans le laboratoire de bonbons de Mégane! On aura besoin de quelques fruits et légumes! Maintenant, on passe aux expériences sucrées! On ajoute... Et on remue! Et on obtient des figurines en gelée! Yay! J'ai réussi! Reste à cacher les friandises dans des aliments sains! Eh bien, elle ne va rien trouver ici! Bon travail, professeur Mégane! La banane aura aussi une garniture sucrée! C'est fait! On met les aliments dans le panier! Et maintenant, on peut manger! C'est le crime parfait! Personne ne remarquera rien! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Wow! De la nourriture saine! C'est bon pour toi! Je crois que je vais prendre une banane aussi! Je ne te recommande pas! C'est pas très frais! Arrête! Tu la joues gourmande pour une banane? Ça suffit! Des ours en gelée? Donne-moi ça! Non, s'il te plaît! Fais pas ça! Oh! Regarde ce que t'as fait! Ne bouge pas! Oh! On ne peut pas faire confiance à une dent sucrée! Bizarre! Qui cela peut-il être? Bonjour! Des beignets? Bien sûr! Enfin non! On n'en veut pas! S'il vous plaît! Allez-y, partez! Mais regardez! Ils sont délicieux! Quelle odeur! Je connais cette odeur à coup sûr! Des beignets! Vite! C'est Mégane! Dépêchez-vous! Partez! Salut! C'était qui? Je peux sentir les beignets d'ici! Où sont-ils? Je ne sais pas! T'as imaginé? Je ne crois pas, non! On ne peut pas tromper une dent sucrée! La voilà! Bonjour! J'ai ce dont j'ai besoin! Bonjour! Toujours à votre service! Très bien! Ça va le faire! C'est ici! Je les ai trouvées! Donnez-les-moi! Ils sont à moi! Je les voulais depuis si longtemps! Hum! Délicieux! On ne peut pas m'en priver! Oh mon Dieu, Mégane! Comment tu plus? C'est quoi son problème? Oups! Je n'ai pas fait exprès! Mégane! Oh les filles, je suis heureuse que vous soyez venues! Tu dois te reposer, tout va s'arranger! Tu iras bientôt mieux! Je suis désolée, Kim, j'avais tellement tort! Non, allez, je peux t'aider! Tu veux une pomme? Merci, Kim, tu es si attentionnée! Hum! C'est délicieux! C'est pas comme ça que ça se passait avant! Super! Je crois que c'est suffisant! Mais comment ça se fait? Ah ah! Tu n'as pas réussi! Pourquoi je tente malchance? Non, ce n'est pas ce dont j'ai besoin! Si je dois dépenser de l'argent, je dois le faire à bon escient! Je commence une nouvelle vie! Oh, une banane? Tu dois aller mieux, c'est génial! Grâce à toi! Attention, dernière nouvelle! La dépendance au fast-food est en hausse! Regardez juste ce que ça transforme chez les gens! C'est un désastre, cette fille doit être sauvée! Attendez, où allez-vous? Ouais, quel désastre! C'est affreux, t'as vu ça? Kim, est-ce que tu te sens bien? Je vais bien, Mégane!